Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la présentation d'un couteau que j'ai découvert cet été, un couteau espagnol du fabricant Hydra dont j'avais présenté le modèle Casus Belli Tactics Survive il y a quelques mois. Le Casus Belli a un style assez radical et sa lame est formée de l'acier Slepner, un alliage que j'apprécie beaucoup mais dont le principal point faible est sa résistance modérée à l'oxydation. Si vous préférez les lames en acier inox alors le couteau de cette vidéo nommé Open Field devrait vous plaire. Le New Locks est également un très bon acier, à mon avis c'est même l'un des tout meilleurs aciers non issus de la métallurgie des poudres pour la conception des couteaux de survie avec lames inox. Et je vais vous dire pourquoi j'en arrive à cette conclusion, au moins d'un point de vue théorique. Mais nous verrons ça après la découverte des spécificités de ce couteau. Tout d'abord voyons la présentation faite par Hydra de son Open Field. Je le rappelle qu'Hydra est formé d'une petite équipe de passionnés qui fabriquent leurs couteaux près d'Albacette, ville de tradition coutelière. Ils ont conçu l'Open Field pour être le plus polyvalent possible et faire face à tout type de situation de survie. Le couteau est présenté en 3D sur le site Hydra. La forme de la lame a été étudiée pour offrir un maximum de polyvalence, notamment fendre du bois avec une pointe assurant également une bonne pénétration dans la matière quand il a besoin de percer. Comme je l'avais dit lors de la présentation du Casus Belli, les couteaux Hydra sont livrés dans des boîtes impressionnantes avec de nombreux goodies. Au déballage, quand on découvre le couteau, on est surpris par son poids. L'Open Field fait partie des couteaux très imposants, massifs, mesurant 24 cm de long, avec une épaisseur de lame de 5,2 mm. C'est un tout petit peu moins que la lame du Casus Belli de 5,4 mm d'épaisseur, mais qui lui comporte un revêtement. L'Open Field pèse 270 grammes, 360 grammes avec l'étui. La lame de l'Open Field présente une finition Sand Blasted, cette lame mesure 12,5 cm. Quand on regarde sa lame de forme Straight, sa particularité est sa courbe très prononcée, assez raide en remontant pour former la pointe. Je rappelle que la différence de forme de lame entre Drop Point et Straight est que cette dernière se caractérise par un dos rectiligne horizontal alors qu'avec une forme Drop Point, le dos plonge légèrement vers la pointe. On a ici une pointe à l'apparence moins aiguë que la plupart des lames Drop Point. La large poignée a été conçue pour offrir une parfaite ergonomie et donc un bon confort de prise en main. Elle comporte également un pommeau qui fera office de marteau si besoin. On notera que la forme générale de l'Open Field, et notamment sa lame, le rend beaucoup moins agressif que le Casus Belli, tout comme le liseré vert vif sur l'intérieur des plaquettes, une couleur qui symbolise plutôt la randonnée que le combat. On pourrait penser qu'il s'agit d'un intercalaire, mais ce liseré fait partie intégrante de ces plaquettes en micarta gris tirant sur le bleuté. Ce micarta est à base de jute, la jute étant une fibre végétale. Ces plaquettes sont fermement fixées à la soie par 3 vis hexagonales, autrement dit 6 pans. On a donc une construction full-tank plate-semelle, robuste, facilement réparable si on rencontre un problème sur une plaquette. Particularité de ce couteau, comme pour le Casus Belli, les moutures sont de type holo, c'est-à-dire creuse ou encore concave. Ce type d'émouture est assez peu répandue comparativement aux émoutures sabre, plate ou scandinave. L'avantage de cette émouture est qu'elle permet d'avoir une faible épaisseur derrière le tranchant, la sensation en coupe est d'aller creuser dans la fibre du bois. On a une lame épaisse au niveau du dos, mais les moutures permettent d'avoir un tranchant assez fin, donc une bonne pénétration dans la matière. On note également certaines spécificités sur ce couteau, comme un petit jimping sur le dos de la lame, qui rentre un peu dans le manche. Un jimping également en dessous du manche et le fameux talon à l'arrière formé par la fin de l'assaut. Ce marteau est assez long et comporte un large trou pour y fixer une lanière. La lame présente un long faux tranchant sur le dos de la pointe, très marqué. On a aussi un petit ricasso avant le casse-gouttes. On a donc un couteau de forme assez classique, mais avec des éléments qui lui confèrent son propre style. Revenons-en maintenant à l'acier. Hydra a développé un traitement thermique spécial pour ses lames, un traitement cryogénique pour optimiser la structure. Cet acier, c'est donc le Nuolox, un alliage allemand fabriqué par Lohmann. J'ai fini d'effectuer mon référencement des aciers de coutellerie et ce Nuolox apparaît dans mon classement comme un acier inox qui offre de très bons compromis entre ténacité, c'est-à-dire résistance aux chocs, ébréchures, fissures et casses, avec une note de 6,5 sur 10, une conservation du tranchant correct avec 3,5 sur 10, une bonne résistance à la corrosion avec 7 sur 10, et c'est un acier facile à aiguiser. On doit ses propriétés à sa formulation, une teneur en carbone modérée de 0,8%, un taux de chrome pas excessif avec 12,8%, sachant que si le chrome assure la résistance à la corrosion, il forme de gros carbures qui ont tendance à fragiliser la structure de l'acier. Mais ces carbures permettent toutefois d'obtenir de la résistance à l'usure, ce qui explique qu'un acier qui comporte une importante teneur en chrome offre une meilleure résistance à l'usure qu'un acier carbone constitué uniquement de fer et de carbone. Dans le Nuolox, on a aussi une adjonction de vanadium et de niobium, d'où le nom du couteau. Ces éléments en faible teneur contribuent tout de même à accroître la résistance à l'usure, et donc la conservation du tranchant. En théorie, le Nuolox est donc un acier très adapté au couteau de survie, mais bien entendu, en pratique, les propriétés dépendront pour bonne partie du traitement thermique. Je rappelle qu'un acier c'est comme un gâteau, on peut avoir une recette avec de bons ingrédients, mais si on foire la cuisson, le résultat ne sera pas à la hauteur des espérances. Hydra annonce une dureté de 60 à 62 HRC pour la lame de son open-field. Je pense que cette formulation du Nuolox serait très intéressante avec un process de la métallurgie des poudres, pour optimiser ses qualités, mais ça rendrait le Nuolox plus coûteux. Il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de couteaux en Nuolox sur le marché, c'est à mon sens un alliage tout aussi bien, voire peut-être mieux adapté au couteau à route d'or que le N690. Quelques mots maintenant sur l'étui, il est de même conception que celui du Casus Belli, en kydex, avec le système de molette pour régler la rétention. Le kydex permet d'obtenir un étui parfaitement adapté à la forme de la lame. Une large boucle en nylon permet de fixer l'étui à la une ceinture. L'étui est de bonne facture, fiable, il assure un bon maintien et l'extraction du couteau se fait facilement et rapidement. Je ne porte jamais de couteau à la ceinture alors je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le confort de port des étuis. Je range quasi systématiquement mes couteaux dans mon petit sac à dos pour des raisons de discrétion et parce que je me sens plus libre de mes mouvements. D'ailleurs jusqu'à présent je n'ai jamais eu à me servir de mon couteau en extrême urgence lors d'un déplacement. J'utilise mon couteau à poste fixe. Cependant ce critère de port est important pour ceux qui exercent des métiers qui nécessitent une utilisation fréquente du couteau. On a quand même ici un ensemble couteau dans son étui de 360 grammes, ce n'est pas négligeable au bas de la hanche. Je suppose qu'on doit le sentir à la longue. J'ai fait quelques tests de coupe et voici mes conclusions. Sur la paracorde ça tranche parfaitement. Sur le bois on a de bonnes sensations. Les moutures holo est efficace et permet de lever des copeaux sans trop forcer avec précision. Il faut garder à l'esprit que chaque essence de bois a des fibres un peu différentes et que la dureté varie aussi en fonction de l'état du bois, vert ou très sec. J'avais demandé dans les commentaires d'une vidéo quelle matière ou produit vous pensiez intéressant pour effectuer des tests de coupe et je viens d'opter pour du tuyau. Je fais donc des tests depuis quelques temps sur du tuyau d'arrosage 3 couches et je dois dire que c'est coriace et intéressant. L'avantage c'est qu'avec ce tuyau j'ai une matière homogène qui permet de faire des comparaisons de coupe, du moins en terme de sensations. Les petits couteaux pliants à lames fines s'en sortent mieux pour les coupes transversales sur ce tuyau. La finesse est un atout pour pénétrer la matière. La grosse lame de l'openfield galère un peu car son poids a tendance à directement écraser le tuyau plutôt que de trancher. Mais en effectuant une coupe de biais, on va dire en biseau, ça tranche parfaitement. C'est intéressant de voir les différents comportements des lames de par leur forme, leurs émoutures et épaisseur. On se rend bien compte que chaque couteau a ses points forts et ses faiblesses en capacité de coupe selon les matières qu'on lui soumet. L'openfield est un couteau vraiment conçu pour la survie, capable d'endurer des séances de coupe fortes sur du bois et de supporter des chocs. Si on part à l'aventure, il faut penser à compléter son équipement par un petit couteau à lame fine, léger et plus agile qu'un couteau de survie massif. On ne le répétera jamais assez mais chaque outil a ses spécificités. Et si dans le domaine des couteaux il y a autant de modèles et de variétés de géométrie de lame, c'est bien parce que chaque couteau se révèle plus performant pour certains usages. Le prix de l'openfield s'élève à 233 euros. Il faut garder à l'esprit qu'on a là un couteau fabriqué en Espagne avec de bons matériaux et que c'est un sacré morceau conçu pour durer. Peut-être que certains trouveront le liseré vert de la poignée un peu flashy mais finalement cette touche un peu fun, ça change les coloris classiques marron noir. Si cet openfield vous intéresse ou un autre couteau de la marque, sachez qu'Hydra souhaite faire profiter d'une remise de 15% au public de la chaîne. Pour en bénéficier, il faudra saisir le code CAS15 lors du passage de la commande sur leur site. En préparant cette vidéo, je suis retourné sur leur site et j'ai repéré d'autres couteaux qui me plairaient bien, on verra ça dans l'avenir. En tout cas, j'espère qu'Hydra va prospérer car ils font un excellent boulot et des couteaux qui font partie de ce qui se fait de mieux dans le domaine de la survie. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous pouvez soutenir la chaîne via vos likes, vos commentaires, vos partages et même sur Tipeee. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501